bonjour à tous faites les partages aussi s'il vous plaît ça serait sympa les amis on se retrouve attendez je fais les partages de mon côté j'arrive bonjour à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je me rappelle de ça avec la date. On est le 25-02. On va travailler avec la date, avec les anciennes arrivées, parce que j'ai vu que ça marchait aussi, l'ancienne arrivée de la course qui vient de se passer avant. On va travailler aussi avec l'heure de départ de la course et aussi avec la cote du favori. Et puis, il faut égaler 3 x 13. Il y a plusieurs calculs à faire. On doit retrouver ça. On doit retrouver 3 x le nombre de partants. On doit retrouver la cote du favori. Bonjour à tous. On doit retrouver la date. Avec la date, on va travailler avec la date. Et on va travailler aussi avec l'heure. Et on va regarder, bien sûr, qui est-ce qui est monté dessus, tout ça. C'est normal. Ça bug, non ? Là, on a R2-C4. On va regarder la discipline. Est-ce que c'est tout ça, la distance ? R2-C4 inférieux, prix du handicap Philly. R2-C4, aujourd'hui, le 25-02. Il faut égaler 2, 5. Il faut égaler aussi la course qui vient de se faire. On a le code du favori. Là, on a le 7. Aussi, le 7 à 33, là, le 3,3. Si on a le 7, pour égaler 2 et 5, si on a le 7, la course d'avant, on a quoi, la course d'avant ? On a 3, 2, 6. Pour égaler 2, pour égaler 5, avec 3, 2, 6, on a le 7 en favori. 7, 7, 2, 7, 2, égale 5, égale 2. Donc, on a 25. La date, 2,5. Après, il faut égaler l'heure de départ aussi. 13h, 5, 5. Si on a le 7 et le 2, 7 fois 2, 14, moins l'As. Ou 7, 2, 5. Alors, le 5 est un peu riche. Pourquoi L5, il viendrait, là ? C'est quoi ? C'est des 6 ans ? 5 ans, 6 ans ? Pourquoi pas ? Je sais pas. Après, j'aime bien trouver aussi... Il y a 13 par temps. Il ne faut pas oublier 13 par temps. 7 fois 2, 14. 4 et 1, 5. C'est 7, 2, As. 7, 2, As. Après, avec 7, As, il vient souvent 4. 7, 2, As, 4. Avec 7, 2, As, 4, on aurait l'arrivée d'avant, là. On a 2, As de la course d'avant. Le 4... Le 4, après 13h, le départ est à 13h02. 13h05. 13h02, 13h05. 13h05, le départ. Le 13 est non partant. Si on a l'As, on peut prendre 12, As, 2. 12, As, 2, 7. 12, As, 2, 7. 12, As, 2, 7, 4. 12, As, 2, 7, 6. On peut prendre As, 2, 6, 4 de la course d'avant. 3, As, 2, 6, 4. Pourquoi pas ? C'est le 12 qui m'intéresse. J'aime bien en hiver mettre un petit peu vers la fin. 3, As, 2, 6, 4 de la course d'avant. Pourquoi pas ? Il y avait 9 par temps à Chantilly. Mais c'est sympa. S'ils sont sympas à mettre. On va regarder qui c'est. Respectable. Mid-Jown. Après, c'est 13h25 le départ. Non, 13h05 le départ. Donc, on va prendre l'As, 3. Je vais faire 13h. On va prendre As, 3. On va prendre 7. On va prendre le favori. As, 3, 7. As, 3, 2. As, 3, 7. As, 3, 2. As, 3, 7. La course d'avant. La course d'avant, on a As, 3, 2, 6, 4. C'est pareil. On va prendre As, 3, 2, 7. As, 3, 2, 6. As, 3, 2, 7. C'est le 3. C'est la 3e favori. C'est le 9 qui m'emmerde entre le As, 3, 2, 7, 6. As, 3, 2, 7, 9. C'est quoi, là ? As, 3, 2, 7, 12. J'ai As, 3, 2, 7, là. As, 3, 2, 7, j'aime bien. Après, il faut qu'on égale l'heure de départ. 13h05. Donc, on a As, 3. As, 3, 2. 13h05. As, 3, 2. On a quoi ? R2, C4. 7, As, 3, 2. 7, As, 3, 2. 7, As, 3, 2, en 2 sur 4. Couplé placé. C'est ma première, les gars. On va être tranquille. Mon coup, un petit peu rassurant pour ceux qui aiment bien couer parier sur les coups rassurants. C'est des 5 ans, 6 ans, c'est 5 ans. Ma note intéressante, c'est le 7 et le 2. 7 et 2, hélas. 7, 2, As. Les anciennes places du favori, on a 7, 2, As, 4. Pourquoi pas tenter ça aussi, 7, 2, As, 4 ? Ah, mais ça poste pas aussi, ça poste, là ? 7, 2, As, 4, sinon. Alors, petit pouce, finalement, sur le 6, c'est sur le planar qui est passé de... 7, 2, As, 3, 7, 2, As, 4, 7, 2, As, 6, 7, 2, As... 7, 2, As, 6, à 4 contrats pour... Passant de 5, il y a 4 contrats. Le 7, peut-être gagnant. Les gagnants, ils viennent aujourd'hui, là ? Il y a 2 As en simple placé qui sont assez confortables, je pense. 2 As en simple placé. Les favoris, R3, C3, le favori, il a gagné. Les favoris sont confortables ou pas aujourd'hui ? On va regarder ça. Pourquoi il n'est pas marqué sur mon commentaire, là, le truc, là ? Il est marqué sur mon stream, mais pas, là ? Pourquoi il n'est pas marqué, là ? Pour l'instant, on n'est pas marqué. Ah, si, voilà. 7, 10, Nordine. Alors, R3, C2, le favori, il est 4e. R3, C3, le favori, il est 1er. On regarde un petit peu les favoris, s'ils sont aujourd'hui. Deuxième, R3, C1, le favori. R2, en R2, comment ça s'est passé, là ? Airfare Whale. Le favori, 2e, R2, C3, R2, C2. Le favori, 2e, R2, C1. Les favoris sont là aujourd'hui, hein ? Premier, 2e ? R2, C1, favori, premier. Ben, c'est pas mal, hein ? Les favoris, aujourd'hui, là. On va peut-être compter dessus, hein ? On va garder qui sait tout ça, mais on va compter dessus, hein ? Un riche, oui, 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 et pour l'instant, 5e, du coup, le bon. Gazak jaune, accompagné à son extérieur par l'ignorance et méfie de tout. Il se trouve le numéro 10, le dossier au Swiss. On dirait qu'on a, genre, un petit peu des suites, un petit peu, on dirait. On dirait des suites aujourd'hui, je sais pas. On a 5, 6, 7 devant, là, à faire, oui, R2, C4, 5, 6, 7 devant. Avec le numéro 5, Silver, tiens, qui a donc pris maintenant l'avantage, même si nos concurrents ont fait l'effort. Il s'agit, semble-t-il, de l'huile des favoris. Le numéro 2, Chili Jam, qui va entrer, en fait, dans la dernière ligne droite. Voilà, qui est fait encore 500 mètres à parcourir avec le numéro 2, Chili Jam, qui a pris l'avantage. On essaye de lui répondre côté corde, avec, notamment, le numéro 7, Winter Fire. Et puis, on termine bien, également, à l'extérieur, avec le numéro 8, Winter, et qui erre les concurrents, qui sont maintenant dans les 200 derniers mètres. Avec le numéro 7, Winter Fire, qui a fait l'avantage d'attaquer sèchement dans les 8, Winter Fire et hier, on est maintenant dans les 150 derniers mètres. Winter Fire qui a l'avantage, on termine comme une balle, notamment avec le numéro 7. Il s'agit, c'est plutôt le 6 qui va l'emporter. La deuxième place, conservée par un 4 à riche, Willow. Et c'est là, ce bout de chaise qui a terminé fort pour acheter, finalement, la troisième place. On ne voit rien, à chaque fois, les courses à faire rouer, on ne voit rien du tout. Là, c'est une bonne note, il est troisième, mais le reste, ça ne vient pas. Asseult 2, c'était confortable avec l'Asseult 2, mais c'est tout. Asseult 2, 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 Asseult 4, Je vais chier. Bon, c'était la première, les gars, du calme. On va se mettre dans le tempo. Le favori, il ne l'a pas fait, tu vois. Le fairway, c'est chiant, parce qu'encore, il ne pleut pas, là. Mais quand il pleut, on ne voit rien du tout, on ne voit même pas les chevaux. Ils nous mettent ce qu'ils veulent. En fait, là, c'est le bas 2e, rassurant certainement ton entourage et faisant plaisir à... À chaque fois, la première, tu ne vas pas la faire, la première, parce que ça va te décourager. Donc, il ne fallait juste que je mette un placé ou deux, l'Asseult 2, c'est tout. Dommage. Bon, je n'ai pas choisi la bonne formule, je n'ai pas bien joué, là. Allez, on va à R3-C4, à 9 partant, R3-C4. En plus, j'ai mal au ventre, là, je ne sais pas ce que j'ai bouffé. R3-C4 à faire chantilly, pardon. Bon, on est vendredi, le quartet, c'est ce soir. 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 C'est ça, c'est le quartet, c'est le quartet, c'est le quartet. C'est vrai, c'est le quartet, Arial, parce qu'Arial, lui, il a deux choses en aimant. En plus, l'autre jour, il a une troisième place, il faisait les meilleures pistes en mètres de la cour. Donc, c'est vraiment bien en retrait. Et avec, voilà, un peu plus... Là, je vais partager sur Messenger aussi. Oui, oui, c'est le quartet. En Angleterre, il y a des valeurs pour les... Et puis, j'ai glissé quand même dans le groupe des galères. Ah oui, 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 parce que c'est le quartet. Avec, d'ailleurs, Partilien, numéro 9, c'est le quartet, et qu'on a jamais vu encore sur une petite centrale décédrée. C'est vrai qu'il y avait le numéro 1 à Favaritch. Favaritch qui a déjà bien fait sur le parcours. On est en montée de l'avant. Donc, comment on va être monté ? J'ai partagé sur Messenger. Je ne sais pas si ça va vous plaire, les gars, mais... Après, c'est chacun sa façon de faire. Winterf, on a eu un dialogue entre nous deux, Winterf, mais... J'accepte le fait d'aller en écurie, en hippodrome, pour aller voir auprès des entraîneurs comment sont leurs chavaux. OK, je veux bien, mais... La vie est tellement bizarre, tu sais, que... Moi, j'irais à l'hippodrome. Moi, les gars, ils verraient ma dégaine. Ils ne me porteraient pas de respect, quoi. Je serais quitte à me mentir en pleine face à rien du tout. Toi, si tu veux bien être présentable et puis aller demander aux hippodromes, devant l'hippodrome, Winterf, tu fais ce que tu veux, mais moi, on me crache dessus, moi. Moi, vu la réputation que j'ai, il n'y a personne qui me respecte. C'est tout. C'est comme ça, puis je l'accepte. C'est comme ça. Si tu veux aller en hippodrome demander pour les chevaux, les entraîneurs, ils veulent bien te répondre. Vas-y. Moi, j'ai ma façon. Toi, t'as ta façon. Fais comme tu veux. Moi, je ne veux pas... Tu n'es pas critiquable, mais ne critique pas ma façon de faire non plus. Chacun sa merde, mon pote. Chacun sa merde. Allez, bref. R3C4, on est à... On est à Chantilly. Ah, ben non, il y a le quinté. À 13h50, il y a un quinté. Ben, le vendredi, là. On est parti sur les horaires d'été, ou quoi, là ? Le vendredi... Non, on est quoi ? On est vendredi, aujourd'hui ? Le quinté à 13h50, c'est quoi, ce truc-là ? Ah, ouais ? Bon, bref. On est de 2502 à Chantilly. Neuf partants. 1300 mètres. Merci, Nourdine. Merci. Ben, il faut profiter de quelques opportunités qu'offre la vie. La vie est belle, donc, quelque part, il y a des belles choses à vivre aussi. Il n'y a pas que de la misère. C'est ça, il faut l'accepter aussi. Donc, ça ne sert à rien de se détruire. Il y a neuf partants, là. J'ai mes paroles qui résonnent dans ma tête, ça me perturbe. Bon, bref. Attends, qu'est-ce que je fais, là ? Qu'est-ce qu'il y avait ? J'avais dit de reprendre bêtement la course d'avant, là. 3, 2, 6, 4, mais non. Il y a As-4, OK, mais il y a 8, 7. Alors, il faut faire 7, 8, As-4, 9. Il faut faire 7, 8, As-4, 9. Il faut faire 13h27. Il faut faire le 25, 02. Il faut faire 1,9. Et il faut faire 3 fois 1,9 par temps. C'est quoi qui court, là ? C'est des vieux chevaux, aujourd'hui ? C'est quoi ? C'est des 8, 7 ans, 4 ans, 5 ans ? Je crois que, sachez-moi pas, c'est bien entendu. La distance, on continue. On est bien passé à nouveau, soit. Je crois qu'on a un cheval très difficile à battre dans l'autre rapport. Mais sinon, je crois que c'est un petit peu difficile. C'est la dernière des sorties qu'on porte de l'exprime, là ? Bon, écoutez, c'est la dernière sortie. Kindrun de Spirit, le 6 à Soumillon. Les Spirit, c'est une lignée de cheval, les Spirit. Normalement, il ne devrait pas être mal avec Soumillon dessus. C'est un vieux cheval. Si on met le 6, on a le 6 de la course d'avant ou pas ? Bref, 13h27, il faut faire. 6 divisé par 2, ça fait 3. On a le 2, on a le 3. On a le 6. 3 et 2, 3, 2, 6, 3, 2, 6. Ah, c'est du plat, hein ? C'est 1300 mètres, c'est des vieux chevaux, OK. 9, 4, 8, 7 à faire d'avant. R3, C4. Il y a des belles cotes, là. Est-ce qu'il faut juste se fier aux petites cotes parce que les autres sont trop hautes ? Est-ce que c'est 6, 9, as, 2 qui vont rentrer parce que les cotes sont 6, 9, as, 5, 6, 9, as, 2, 6, as, 5, 2 ? C'est quoi cette formule-là ? Il faut faire 4, as, 5, 5, 1. Ça fait 5, 1, on a 4, on a l'as, 5, 1. 6, 6, 5, 11. 6, 5 égale 1, 1 et 1, 2. Putain, je ne vais pas y arriver. 6, 5, as, 9, 6, 5, as, 2, 6, 5, as, 9. Bon, bref, comment je vais faire ? R3, C4. C'est des vieux chevaux, c'est ça qui est chiant, c'est des vieux chevaux ? Elle fait une rentrée aujourd'hui, ceci, 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 la bénéfique, ça arrive la font un peu fatiguée en 30-20 dernières. 9 et 1, 10. 9 et 1, 10. 9, moins 1, 8. On aurait le 8, alors 9, as. 9, as, on aurait le 8 de la cause d'avant. 9, as. R3, C4. C'est du plat, ça va être rapide aussi, c'est du plat. Sinon, comment on fait le 9 ? 6, 7, 3, 9, 5 et 4, 9. Queen, beauté. C'est tellement rapide et c'est des vieux chevaux, il faut s'attendre à tout, là. Ça va être chiant. Qu'est-ce que c'est que ça ? 9 fois 2, 18, 8 et 1, 9. On aurait le 9, on aurait le 18. 9, 2, alors. 9, 2. 9, 2, on aurait le 7 de la cause d'avant, 9, 2. 9 fois 2, 18, 8 et 1, 9. On a le 9, on a le 7. 6 et 2, 8. 9, 2, 6. On a 6 et 2, 8. On a là aussi, 9, 6 égale 3. 3, 2. 2, c'est pas mal. 9, 2, 6. Si on prend 9, 2, 6, on peut prendre une belle note comme le 4. Genre 9, 2, 6. Après, il faut égaler 4 avec 9, 2, 6. Si c'est de 8, 8 et 9, 17, 7 et 1, 8. 9, 2, 6, ça, ça. 9, 2, 6, 5. 9, 2, 6, 6. 9, 2, 6, 3. 9, 2, 6, 3, c'est possible, hein ? C'est une courte distance, hein ? Black Isle Boy, le 3. C'est marrant, le 3. 9, 2, 6, 3. Regardez l'allure qu'il a. 9, 2, 6, 6. 9, 2, 6, 3. Le 3, il a l'air bien, hein ? Ça a 8 ans, mais il court avec le 7. 9, 2, 6, 3. 9, 2, 6, 7. Le 2, c'est un cheval gris, hein ? Il va être là. C'est ma simple placée, ça. 6, 2, 9, 2. On simple placée, couplet placé. 9, 2, 6, 2. Il est en forme, il est bien placé au poids, l'As. Ah ! 9, 2, 6, As, hein ? Il n'y aura pas de surprise, hein ? 9, 2, 6, As, hein ? Je vais regarder l'As, quand même. Je vais regarder l'allure qu'il a. Le 9, c'est pareil, c'est un cheval gris. J'ai envie de regarder l'As. Ils ne vont pas nous montrer l'As, hein ? Après, il faut égaler aussi 13h27 lors de départ. 9, 6, égale 3. On a le 3. On a l'As. Ouais, c'est 9, 2, 6, As, alors un trio, peut-être. Il n'y a pas trop de surprises, hein ? Trio, peut-être Super 4, 9, 2, 6, As. Rachid, donne-moi pour le calcul, Rachid. Le quintet. Je verrai tout à l'heure, Rachid. Ah, ben, le quintet, il arrive. Ce n'est pas tout à l'heure, c'est après, là. Il arrive, le quintet, là. Je croyais qu'il était ce soir, mais il arrive. Il est à 13h50, là. On est à Vincennes, toujours. On regardera tout à l'heure. On prendra l'ardoise pour faire nos calculs. Non, je ne joue pas, moi, Rachid. Je partage. Je ne joue pas. Je n'ai pas les moyens de jouer. Je n'ai pas les moyens de faire un ticket. Je préfère manger un petit peu, quand même, pour le mois, quoi. Je n'ai pas les moyens de jouer. Après, c'est critiquable. Tu fais dépenser des sous à des gens et tu n'es pas sûr qu'ils vont les reprendre. Donc, c'est un peu chiant. Mais justement, j'essaie de faire du mieux, quand même. Tu avais l'AS, la course d'avant, l'AS ou le 2 à mettre en simple placé, à faire l'UE, là. Hier, on fait des bons, des bons, hier, il y avait un trio, il y avait deux, trois trios, hier, dans le live. À 169 euros, moi, je ne joue pas. Mais si vous jouez, tant mieux pour vous. Tu vois, l'AS, il était à 5,80 euros. Et j'ai précisé, ça peut placer. Je n'ai pas mis gagnant. Avec la sous le 2, tout à l'heure, c'était bénéfice. Ça peut être critiquable de donner des pronostics et de ne pas jouer. Fais le calcul de quoi ? Fais le calcul de quoi ? Rachid, ah oui, pour le quintet ? Attends, je regarderai. Je vais effacer mon ardoise pour regarder, là. L'ardoise d'hier, ça. Et hier, on a eu 4 numéros, quand même, au quintet, dans le deuxième pronostic que je donnais. 4 numéros. On n'avait pas le 6, putain de merde. La première partie, on a eu 4 numéros. On a eu 4 numéros. Je vais faire une petite couverture. Je vais faire une petite couverture. à mohamed question mais j'ai pas traducteur mohamed excuse moi j'ai mis que c'était possible de mettre dans toutes les langues mais j'ai pas traducteur mohamed excuse moi je comprends pas j'ai mis le tchat possible dans toutes les langues mais je comprends pas mohamed excuse moi mais j'arrive pas à savoir ce que tu veux dire c'est marrant comme écriture on dirait que vous commencez par la fin à écrire les français commencent enfin pas par là par la gauche la gauche commence l'écriture pour les français vous je crois que c'est en bas à droite vous commencez c'est bizarre à suivre à la réunion on va prendre le quintet d'hier on va faire l'heure de départ 13h50 on va prendre la date aussi là je rajoute la date dans mes calculs on est le 25 0 2 2022 voilà on va prendre le quintet d'hier on va prendre l'arrivée de chantilly qui va courir là le quintet d'hier on a 12 8 7 6 13 ah c'est parce que tu fais ton assis mon ami assis gagnant placé parce que tu fais ton tu vois tu vois que au pmu rachid pour ça tu vois le code j'aimerais bien donner le code comme ça tranquille mais du quintet mais sinon il ya combien de partant qu'un t aujourd'hui c'est ce partant 2850 m à vincennes il faut toujours regarder 10 11 12 13 1 ça peut placer regarder qui est ce qui va venir 13h50 r de départ et 16 partant on va regarder la cote du favori qu'on verra directement sur équidia là la cote du favori parce que sur pmu c'est une autre cote je préfère regarder sur équidia j'aime savoir faire les calculs sur un mois bah pour pour faire des calculs comme ça ça m'a pris du temps alors alors de départ c'est 13h50 donc il faut que tu fasses 13 ou as 3 ou le 5 13h50 l'as 3 5 ou ou 13 et 5 à 14 heures 14 heures 7 c'est pareil faut faut égaler là c'est le 4 le 0 et le 7 après c'est pareil il faut prendre la date du jour 25 0 2 faut que tu égales le 2 le 5 et 2 février tu regarde vraiment si tu peux égaler le 2 et puis ça te donne des chiffres et puis tu vas regarder sur qui est ce qui est monté dessus tout ça tu vas regarder si le cheval te parle il faut déjà connaître aussi un minimum les courses si les chevaux si les chevaux ils sont bien équipés monter avec jean-philippe dubois ou avec l'aniguel bourgeois ou à brivard est-ce que ça vaut quelque chose des chevaux montés par ces gens là et voilà puis avec la distance à vincennes de 1850 mètres tu sais un petit peu ce qui tombe déjà à vincennes faut faire attention 10 11 12 13 c'est bien de faire des calculs mais il faut déjà connaître un petit peu les hippodromes et tout ça comment ça se passe ah là il y a le 5 merde le 9 et le 6 ok l'as 3e non c'est le 5 le salopard qui nous baise 9 6 as putain coupe les placés coupe les gagnants 9 6 as ça passe hein c'était quoi que j'avais mis moi c'était quoi le 4e le 2 ben j'ai toujours un problème entre le 2 et le 5 salopard il a baissé drôlement le 5 là à 6 mon ami gagnant c'est bien bon est-ce que je vais mettre un truc bien là il ya des trucs il ya des bonnes notes mais ça vaut rien mon ma formule que je donne là dessus en trio ça vaut rien tout à l'heure ça valait rien les simples plaquets placés que je donne je les écris pas mais ça vaut quelque chose les couplets allez la cote de vincennes à 4,5 du favori on sait que les il faut égaler 16 par temps il faut il faut voir aussi les courses à vincennes les cartes tu vois c'est les cartes à vincennes c'est soit r1 c1 soit r1 c3 soit r1 c4 soit r1 c2 tu vois r1 c1 ça fait 11 r1 c4 ça fait 14 et tu regardes ce qu'il ya une note à 14 un rapport comment une cote à 14 ou 11 contre 1 r1 c1 ça fait 11 regardez s'il ya une cote à 11 euros des fois ça aime bien se placer ou alors le 11 carrément des fois ça aime bien se placer ça s'aime bien ça aime bien venir gratter l'arrivée ça les cotes à 11 euros ou même en gagnant à vincennes les gagnants ils sont souvent r1 c1 à 11 euros r1 c4 à 14 euros ou alors le 11 et le 14 à vincennes vincennes ça appartient à vincennes ça appartient pas aux autres aux autres hippodromes on a le 5 là le 5 à 10 euros il peut monter à 11 ou il peut gratter les 11 il ya le 8 aussi c'est pareil à 13 euros on va voir s'il va baisser à 13 euros les cotes à 13 euros c'est des cotes qui le 13 ça porte aux chances c'est pareil ça me bien porter chance et le 13 il ya quoi que vers 11 euros là r1 c1 11 euros il ya quoi il ya le 15 aussi sinon à 10 euros là mais je préfère regarder sur equidia on va regarder equidia c'est juste derrière là je vais regarder il ya une cote à 11 euros pratiquement que le 5 peut être le 5 l'intéressant il faut égaler le la cause d'avant aussi la 6 9 5 à ce 6 9 1 6 9 5 à ce 3 6 9 5 à ce 3 6 9 5 à ce 3 le quintet d'hier 12 8 7 7 6 13 c'est la course d'avant aussi qu'il faut égaler il faut égaler le 12 8 7 6 13 il faut égaler le par des calculs addition addition de deux chiffres chantilly r3 c4 la course d'avant là chantilly r3 c4 6 9 5 à ce 3 le quintet d'hier 12 8 7 6 13 à 13h50 16 partant 4,5 contre 1 et déjà déjà tu t'écartes un peu de tout ça tu t'écartes de tout ça une fois que tu as tes chiffres tu t'écartes un peu de tout ça tu dis 13h50 qu'est ce qui pourrait faire 13h50 on sait qu'on est au quintet tout ça salut à ça on sait qu'on est au quintet on regarde toujours le quintet à vincennes 10 11 12 13 sinon on va regarder 10 11 12 13 qui c'est cela en simple placé à vincennes 10 11 12 13 ça vient tout le temps ou très très souvent très très souvent il y a Emma de Brickville le 10 à piste rue le 11 une love le 12 et une gala d'évry le 13 une gala d'évry c'est quelque chose le 13 avec le 13 le 13 avec le 13 il vient souvent là c'est le 3 le 10 ou alors le salut Timisa comment ça va ré impeccable attention gamelle Vincennes attention gamelle on a 13h50 à égaler aussi avec le 13 13h50 c'est pas mal une gala d'évry il est sympa c'est des 5 ans par contre faut vraiment regarder si on lui fait confiance ou pas je vais fermer 7 chevaux sinon 14 4 moins 1 3 et 14 et 14 et 14 3 il est partant 14 15 16 faut regarder on a le 6 d'hier qui peut venir en 15 aujourd'hui 5 et un 6 et Alexandre Barrier sur le 15 15 5 15 5 15 5 15 5 10 15 5 10 13 13 13 10 13 10 3 le 3 il est peut-être la note intéressante une à Lila avec Philippe Loquin quand il y a des belles cotes devant la 1 2 3 4 5 c'est des belles cotes oh putain vers la fin quand même c'est intéressant de mettre les chevaux juste vers la fin je parlais du 15 du 13 du 5 on peut venir en 14 ça serait sympa de les mettre quand même et Ariac Lyon le 14 qu'est ce qu'on avait hier après on regarde on regarde il faut égaler 6 9 5 as 3 le 3 on peut se le prendre en 3 la course d'avant le 3 on peut se le prendre en 3 comme le 12 le 3 on peut se le prendre en 3 en 12 en 14 en 3 comment on se le fait 3 sinon 12 14 on regarde pur on fait pas les calculs avec les mathématiques tout de suite on fait les purs 3 égale 12 2 plus 1 égale 14 4 moins 1 ça va impeccable 3 12 14 3 égale 12 14 après de la course d'avant on a 6 9 as 5 3 de la course d'avant qui vient de se couvrir là à chantilly là 6 9 as 5 3 l'as comme on peut se retrouver l'as avec le 12 aussi il a 57 il a 57 chez moi et à l'écran il a 37 là là sinon on fait en 12 on fait en quoi bon bref et euh on le fait en 12 là on le fait en 12 le 5 on se le fait en 14 aussi on se le fait en 16 euh le 9 on se le fait en ouais bah le 9 on se le fait en 18 18 18 ça fait quoi 18 après on sait que le favori là on a le 9 justement tu vois c'est un autre calcul ça le 9 le favori là la course du quintet donc il faudrait égaler 18 on a l'as de la course d'avant on a 8 d'hier le 12 d'hier qui peut égaler l'as on a as 8 qui sont intéressants on met le 9 alors après c'est de la charrette c'est 4,5 de cote avec as 8 ça fait 7 8 et 1 9 9 et 4 alors 9 4 5 9 4 ou 5 le 4 ou 5 as 8 9 4 ou 5 as 8 9 4 ou 5 c'est une petite cote ça ou sinon on a as 12 on a le 12 d'hier l'as on prend le 12 d'hier on prend le 8 12 8 on a as 8 9 4 et 5 ou on a 12 8 12 8 5 12 8 5 14 3 hier je voulais mon 8 3 5 on va peut-être la voir aujourd'hui 8 3 5 il y a hors saison hors saison le 8 comment je peux faire mes calculs là on a la course devant on a 6 9 5 à ce 3 on a 13 heures 50 de départ si on prend le 3 avec le c'est le 13 qui me pose problème une gala de vrille le 13 c'est quelque chose quand même 13 as 3 13 as 3 9 13 as 3 on ne sait quoi 13 as 3 9 ou alors c'est 13 as 3 9 ou alors c'est souvent je me pose un problème avec ça 13 as 10 9 13 as 10 9 8 c'est ça pas 13 as 10 9 8 j'ai eu un éclair j'ai eu un éclair 13 as 10 9 8 vu la complexité que c'est je crois qu'il va falloir du 13 sur 13 du 10 et du 5 pour simple placer 13 10 ou 5 en simple placer après on a une cote à 4,6 on a 16 partant 13 3 ou 13 12 ou 13 3 ou 13 3 une l'oeuvre le 12 ou le 3 le 3 le 12 ou l'as si on a 3 12 as 3 12 as 3 12 as 9 3 3 12 as 9 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 si on prend le 12 alors une oeuvre le 12 l'as c'est quoi hors série le 3 12 as 9 l'as hors série le 3 c'est une à lilas c'est des vieux chevaux hein et d'as automne le 9 le 9 il pose problème le favori là on peut prendre de la course d'avant 3 as 9 hein 3 as 9 14 3 as 9 12 as 14 3 as 9 c'est sympa ça 3 as 9 12 as 14 on a 12 ou 14 12 ou 14 on a 3 as 9 3 as 9 5 ou 12 ou 14 et là on nous propose le 6 avec le 15 alors attends je regarde c'est des belles cotes hein entre 8 3 5 et 7 4 en 2 sur 4 hors série il y a ce margasse harmoniste à le 7 à le fran cabrivar c'est des 5 ans ou alors on a hors saison à 20 de liton et une à lila ou hors série il y a des margasse et harmoniste harmoniste à 7 4 ou 8 3 5 on a une cote du favori à 4 4 6 là 4 6 là ça va être chance ça va être chance là hier on avait 12 8 7 6 13 le 13 d'hier on se le prend en 13 ou en as 3 on a encore l'arrivée là qui vient de se faire on a as 3 aussi on a 13 as 3 14 en 2 sur 4 13 as 3 14 en 2 sur 4 13 as 3 14 en 2 sur 4 13 as 3 13 as 3 5 13 as 3 5 c'est sympa ça 13 as 3 5 le 9 il n'est pas à l'air mal hein le 9 hein il y a une grosse cote à 4,1 mais il est pas mal hein à moins que ça va changer là il y a 6 minutes ça peut changer avec qui le favori là le 14 le 14 va venir favori à dernière minute après on est R1 C1 je te parlais du 5 ou du 8 à démarrer si on part du 5 ou du 8 5 ou 8 gagnant 9 5 ou 8 gagnant si on part du 9 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 pour faire nos calculs 9 5 ou 8 si on part du 9 5 ou 8 gagnant ou alors 9 5 ou 9 8 on avait 7 hier aussi hein on avait 7 hier hein on avait 7 hier on peut se le reprendre hein 9 5 as 8 7 comment on va faire ça ? comment on va faire notre truc là ? on a 7 as 7 as 7 as ou alors 7 7 as ou alors 7 as 5 7 as 5 9 7 as 5 on va l'avoir on va l'avoir hein on a des belles cotes au fond mais je suis pas vraiment emballé quoi je préférais devant mais je sais pas c'est pas par les calculs je me retrouve devant là je sais pas 9 on a le 6 d'accord devant avec 7 as on a le 9 on a le 5 9 7 as 5 12 9 7 as 5 14 9 as 12 14 9 as 12 14 faut prendre les petites cotes hein 9 9 12 14 9 12 14 et on peut prendre l'as alors 9 12 14 as 9 as 12 14 9 12 14 as 9 12 14 as 4 9 12 14 as 13 le 12 d'hier le 13 d'hier le 12 13 faut qu'on égale 14 5 là 12 12 13 14 9 12 13 14 voilà c'est celui-là 9 12 13 14 9 12 13 14 avec 12 13 14 il vient souvent l'as le 2 le 3 ou le 4 on va choisir on va choisir 9 9 12 12 12 12 12 13 14 c'est les plus petites cotes hein 9 12 13 14 16 ah bah là je me retrouve vers la fin tu vois 9 12 13 14 il y a 16 par temps hein il y a 16 par temps mon ami 9 il y a pu lui faire des soins depuis sa dernière sortie où elle l'a embêté à pousser un peu à droite voilà elle était préparée pour cette courte ou c'est seulement la troisième fois qu'elle a fini sa carrière 9 12 13 14 2 9 12 13 14 2 9 12 12 13 14 11 9 12 13 14 16 9 12 13 14 15 il y aura pas de surprise 9 12 13 14 15 9 12 13 14 15 il m'a marqué celui-là que je vous en ai parlé tout à l'heure 9 12 13 14 15 on va mettre ça comme hier on va mettre des gros numéros comme hier 9 12 13 14 15 15 on peut je peux mettre un message on a on a quoi là on a une 2850 m quand même c'est une longue distance c'est ça qui est chiant c'est des cinq ans c'est des des chevaux qui tiennent la route mais j'aimerais bien mettre l'as le 3 ou le 4 mais alors on est R1 C1 on va faire le 9 on va faire le 12 le 13 le 14 le 15 et on va mettre j'en ai 5 là je vais en mettre 6 9-12-13-14-15 9-12-13-14-15 9-12-13-14-15 9-12-13-14-15-5 9-15-5 9-15-5 9-15-5 9-15-14-14-14-15-15-15-15-20 faudrait égaler 9-15-5-13 9-15-5-13 9-15-5-13 9-15-5-13 9-15-5-13 9-15-15-13 9-15-5-13 9-15-5-13 9-15-5-13 et plus ou moins un quelque part 9-15-13 après avec les calculs d'hier 9-5-13-15 et hier 13 3-1-2-13 ça fait 5-14-5-1-6 4-4-2-6 4-4-8 faudrait faire quoi ? 12 faudrait faire le 12 ou 3 ou l'as le 12 ou 3 ou l'as on met le 12 ouais j'ai ça les gars putain 9-15-5-13-12 9-15-5-13-12 en 2 sur 4 9-15-5-13-12 je suis désolé ça prend du temps il y a A5 14-16-6-10-11-3-13 Abdoul Asou 8 Timizare 9-14-10 derrière le 11 et derrière 16-8-7-4-13-12-15-5 couplé 9-14-16-11 Abdoul pour aujourd'hui alors t'es toujours dans tes calculs mais tu nous donnes pas un pronostic Abdoul tu vas dans tes calculs donne-nous un prono Abdoul je vois pas comment tu fais vous fais une vidéo Abdoul je comprends pas ton truc 6 mots 9-14-12-5-13-8 9-15-5-13-12 9-15-5-13-1 9-15-5-13-10 9-15-5-15-5-15-9-5-15-10-13-1 On peut avoir 5-10-13-1 tout à l'heure c'est une source sur en simple placé 5-10-13 on rajoute le 9 en 2 sur 4 5-10-13-9 en 2 sur 4 C'est tellement compliqué. 9, 15, 5, 13, 14. 9, 15, 5, 13, 3. 9, 15, 5, 13, 3. Il paraît fort, le 3. Il est à 64 chez moi, sur l'écran. Et là, il est à 57. 9, 15, 5, 13, 8. 9, 15, 5, 13, 8. Tu as raison, il est là, sous le 8. 9, 15, 5, 13, 8. Ça doit être ça. En trio, il faut assurer en trio le gain. Il faut assurer des gains, les gars, quand on parie. Si tu as quoi faire deux paris, essaye en quartier ou en quartier. 9, 15, 5, 13, 8. On va croiser les doigts, les gars. Je vous le mets, quoi. Je voulais reprendre le 12 d'hier. Je vais reprendre le 8 d'hier. 9, 15, 5, 13, 8. 9, 7, 3, 13, 12, 15. 9, 7, 3, 13, 12, 15. On va croiser les doigts, les gars. Je ne sais pas si vous entendez. Là, c'est le track pas possible. On est stressé, là. On s'est bien rapprochés pour se positionner dans le groupe de tête. Il y avait quand même une différence entre les petites côtes et les grosses. Mais je pense là, il va falloir de la chance parce que vu le CD 5 ans, c'est Vincennes. C'est un peu compliqué. 9, 15, 5, 13, 10. C'est possible. Celui-là, il arrive aussi au Quintet. J'espère qu'on va déboucher le Champagne, déjà. Il y a l'abri qui vient d'accélérer, qui passe en tête désormais. Malou-Briguil se retrouve désormais sans eau. En train d'accélérer au St-Air en 3d position. C'est pour la légèrement détachée d'Avina Vica et d'Azotone, venant ensuite en 5, 6e position, accompagnée par Avac... On a une longue distance. Il y a 1500 mètres qui ont été faits, là. La moitié du chemin qui a été fait, là. Il y a toujours eu le numéro d'Avina Vica qui a quitté la corde. On descend la corde à l'Avina, avec un autre président également qui est tout fait. Avec qui est également contre une autre case d'accélose, cette des autres mademoiselles, elle-même suivie par Hérac-Pillon. Alors qu'à l'arrière du Cloton, le numéro 8 hors saison, essaye de quitter. Justement, l'arrière de ce Cloton, en progressant en 3d location, vient pour le passage du dernier kilomètre, avec en tête de l'épreuve d'Ile-Calabrie et main de Brickville. On essaye de contre-attaquer avec Aïda Sauton, qui s'annonce tout à l'extérieur au St-Air. Il reste 1 000 mètres, les gars. Il y a eu un faux départ, Karim. Vous entendez, là ? Je suis stressé, mes amis. Je suis stressé, là. C'était 6, mon bâtard. Je l'avais eu au creux de la tête. À chaque fois que j'ai un cheveu avec le creux de la tête, il vient me perturber, ce coup-là. Attends, on ne va pas vendre la peau de l'ours. Ça le part, ça le part. On était favorables au 9. On était pratiquement tous favorables au 9. Hassan, tu ne l'as pas mis, Hassan ? Ré, tu le mets en avant. 6 mots, tu le mets en avant. Il y a beaucoup qui le mettent en avant, le 9. 11, 12, 8. Ouais, de merde, de merde. Ouais, c'était quoi mon truc avant, là ? Putain de merde, fais chier. Je t'ai dit, il était compliqué, celui-là. Il rapporte sa mère. On reprenait le 12, 8 d'hier. J'étais parti dans des calculs à reprendre le 15, 13. Il vient trop loin, là. Le 15, 13, ils sont trop loin. Sixième, septième. Putain de merde. 9, 12, 8. Le maximum que j'avais, 9, 12, 8. Tu fais chier, ce 6. Et comment ça se fait, ça ? Il décroche 200 mètres avant la fin, c'est quoi ? C'est une entente entre des jockeys, c'est quoi ? 10, 11, 12, 13. A toujours un mètre à Vincennes. Putain, je n'ai pas pris les bons. J'étais plutôt dans mes calculs que de retrouver quelque chose. Putain. C'est provisoire, on attend, c'est provisoire. 9, 15, 5, 13, 12. Mais putain, il y a même pas de 5, 10 ou 13. Putain, laisse tomber. Fait chier. Ça fait chier, les gars, ça fait chier. Et Abdoul, tu fais tes chiffres comme ça par rapport à la date ? C'est par rapport à la date ? Hier, tu avais déjà 14, 23 ou 32 ou 41 à faire, non ? Tu avais 23 déjà hier à faire. Je ne sais pas si tu te fies par rapport à la date ou tu te fies par rapport à quoi pour trouver tes chiffres comme ça ? Bon, les quintets à Vincennes, c'est toujours un peu chiant, quoi. Je voulais rester devant. C'était quoi mon truc devant, là ? Je ne sais plus. J'étais parti devant avec l'1, sous 3 ou le 12. J'avais des calculs avec le 12. J'avais des calculs avec le 12. J'avais des calculs 13-1, ça veut dire que le 12. Je n'ai pas trop de calculs avec le 11. 9-6-11-12-8, l'arrivée du quintet, 9-6-11-12-8. J'avais des calculs avec le 15, quelque part, non ? C'est venu après ça ? Avec le 15. Le 15, il pouvait venir en 6 aussi. C'est celui-là que j'aurais dû remarquer. C'est celui-là que j'aurais dû remarquer. 9 et 6-15, 5 et 1-6. L'arrivée d'hier, 12-8-7-6-13, on reprenait 6-8 d'hier. On avait le 9, la course qui venait de se courir, 9-6-8. Déjà, on avait 9-6-8. On avait le 12, 9-6-8-12. Après, tu faisais 9-6-8-12. Tu avais le 9, le 6. Il faut égaler le 8. Le 12. Fait chier, ça fait chier. Entre la course qui vient de se courir et du quintet d'hier, ça fait chier. On n'avait pas le 11 encore. Et c'est calculé bêtement, celui-là. Ce n'était pas trop compliqué comme calcul. On voyait déjà, il n'y avait rien de caché. On va aller à Chantilly, on va à Chantilly. On va essayer de se rattraper à Chantilly. Les quintets à Vincennes, ce n'est pas jouable. C'est chiant. Pourquoi ça faisait... J'ai été surpris à 13h50, le quintet. On est en heure d'été, là ? Pour les courses de quintet, on est en heure d'été, là ? Le vendredi, l'été, le quintet, il se passe à... Le vendredi, l'été, le quintet, il se passe à 13h50. Et l'hiver, il se passe à 20h. Pourquoi on l'a ici à 13h50, là ? Ça a commencé aujourd'hui, l'heure d'été, là ? On a un 9-6, 9-6-11, 9-6-11-12-8 du quintet à faire. 9-6-11-12-8. La course, ça se passe à 14h07, là, Chantilly, 14h07. On ne peut jamais se rattraper. Quand on perd l'argent, tu n'as plus rien derrière pour jouer. Il y a 17 partants. Il faut prendre le favori à 3,8. Et on va prendre le 22, là, 22 février 2022. Non, on est le... Pas le 22, on est le 25. 9-6-11-12-8, 25-02, 2022, 9-6-11-12-8, arrivée du quintet. 9-6 fait 3, 11, ça fait 1 et 1, 2. On a 2 et 1, 3. On a 3, 2, 3, 2. 3 et 2, 5, on a 2, on a 2, on a 2, on a 2, on a 2. On a 8, là. 12 moins 8, ça fait 4. Ça fait quoi, ça, 2022 ? C'est 12 et 8, 20. et 12, 12 et 1, 3, 6 x 3, 18, 11 moins 8, ça fait 3, 12 et 3, 15, 5 et 1, 6, voilà, ça va être marrant, j'essaye de faire des nouveaux trucs, mais on verra, on verra ce que ça donne, je l'avais eu plus simplement il y a quelques années, mais j'ai déménagé, je me suis perdu dans mes calculs, ça m'a déstabilisé mes chakras, à 14h07, on a la cote du 3,7, il faudrait faire ton prono sans regarder les cotes, te perturber par les cotes, tu prends la cote du favori 3,6, c'est tout, tu essaies de faire des calculs, et puis après tu vas jeter un oeil sur la course, voir si c'est crédible, il y a 17 par temps, 17 par temps, qu'est-ce qui donne 17 par temps les gars, qu'est-ce qui vous donne 17 par temps, à 3,6 la cote du plus faite, 3,5, on a 5 moins 3, on a égal 2, 2 x 9, 18, on a 2, on a 9, moins l'as, de 9, 1, là c'est pareil, on peut se le prendre en 12, le 2, on se le prendre en 13, là c'est quoi comme type de course, c'est du plat, le 13 on peut se le reprendre en 4 aussi, 4,12, 4,12, 13, as, 4,9, 2, après on va regarder qui c'est ceux-là, il y a le 11 aussi, le 12 il n'est pas là, là on va regarder qui c'est, il y a 17 par temps, chantilly, après il faut égaler aussi 9, 6, 11, 12, 8 de la course d'avant, on a le 11 le favori, il a l'air pas mal, on a le 11 le favori de la course d'avant, il faut égaler les numéros de la course d'avant, on a déjà des chiffres, 11, 1 et 1, 2, 2 x 3, 6, alors que le 3 on se le fait en, le 3 ça fait en 4 moins 1, ça fait quoi, le 3 ça fait comment, le 6, le 6 et le 9 on sait qu'ils arrivent souvent quand même quelque part partout, là vu les cotes aussi, il faut égaler avec le 11, donc on mettrai le 5 alors, il faut égaler la date 25, 0, 2, on a le 11, 1 et 1, 2, on va mettre le 5, 11, 5, on va faire 0, 2, comment on fait 0, 2, on fait le 11, 1 et 1, 2, donc on a le 2 et le 5, on a le 2 et le 5, 2 x 5, 10, il faudrait prendre le 10 ou 22, comment on fait 10 et 22, on fait le 13 aussi, 3 et 1, 2, 3 moins 1, 2, ça fait 21, la course d'avant on avait quoi, on avait le 8, 3 moins 1, 2, 8 moins 2, on a le 2 ou le 13, 11, 2, 5, 13, 11, 2, 5, 13, 11, 2, 5, 13, 11, 2, 5, 13, 6, 11, 2, 5, 13, 8, on a le 11, 8 ou le 11, 6 à prendre de la course d'avant à Vincennes, 11, 8 ou 11, 6, ici, on est à 3,1, 3,1, il faut compter de 3,1 la cote, 5 moins 2 égale 3, donc on a 5, 2, on a 11, 5, 2, là, 11, 5, 2, 11, 5, 2, c'est pas mal en 2 sur 4, 11, 5, 2, après on va mettre l'autre petite cote, le 13, 11, 5, 2, 3, 11, 5, 2, 13, 11, 5, 2, 6, c'est pas mal ça, pour celui-là là, à Chantilly, je vais mettre 11, 5, 2, 6, j'aime bien mettre le 6 ou le 9 dans mes ponos, R3, c'est 5, 11, 5, 2, après il faut égaler 17 par temps, 11 et 6, 17, 5 et 2, 7, 6 et 7, 13, c'est 5, 2, 3, 3 fois 6, 18, ouais, 8 et 1, 9, 9 fois 2, 18, ouais c'est pas mal, 11, 5, 2, 6, en 2 sur 4, là tu vois c'est sans regarder, sans regarder vraiment ce que c'est comme cheval ni rien du tout là, des fois faut pas non plus ce temps de l'esprit quoi, Mohamed Prono pour demain s'il te plaît, bah je verrai demain à Mohamed parce que là, je fais les calculs tu vois c'est déjà compliqué, 11, 9 qui est bizarre, Ré, Ré, 11, 9 couplé là, tu donnes couplé au quinte, bah bravo, bravo, Karim, 9, 6, 11, 12, 8, ouais c'est l'arrivée du quinte, et on a 11, 6 ou 11, 8 à prendre là, 11, 6 ou 11, 8, la course d'avant on a 11, 6 ou 11, 8 à prendre, on va mettre du 5 sur 5, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 13, 11, 8, 13, 11, 8, 13, 5, 11, 6, 13, 5, le 11 est pas mal, c'est rassurant le 11, après entre 6, 5, 6, 5, 8, 6, 5, 8, 13, attention, on ne sait pas, on va regarder, R3, C5, il peut tomber le 5, ou le 3, le 5 ou le 3, mais pratiquement aussi le 3, le 5 ou 3, 8, 3, 5 en 2 sur 4, là c'est sans trop regarder, de mettre à la rate le courbouillon, avec le nom des chevaux, tout ça, c'est juste à la sauvage, après le 11 est favori, il faut qu'on égale 12 et 10 aussi, 12 et 10, on a 5 fois 2, 10, on a 6 fois 2, 12, je te l'ai dit hier, tu aurais le 9, non partant, il faudrait égaler 20, il faudrait égaler 18, tu aurais le 7 en favori, il faudrait égaler, tu mets le 7, tu mets un 1, 1, 1 devant, donc ça fait 17, il faudrait égaler 18 et 16, dans ton panneau, 18 et 16, tu as juste ça à te rappeler, tu rajoutes un 1, 1, 1, à ton favori, tu rajoutes un 1, tu rajoutes un 1, une dizaine, tu rajoutes une dizaine, un 1, un seul, le 1 quoi, tu as le 5 en favori, tu fais 14 ou 16, il faut que tu égales 14 ou 16, tu as le 7 en favori, tu mets 17, il faut que tu égales 18 ou 16, dans tes calculs, tu as juste ça à te rappeler, après je te laisse faire, il faut connaître quand même, les chevaux, les chevaux, tout ça, tu ne veux pas mettre, non plus des arrivées, comme le Quintet, à 300 000 euros, ça arrive que très rarement, il y a des bons coups, à se faire au PMU, mais les Quintets comme ça, avec des grosses sommes comme ça, c'est très rare, ça arrive une fois sur, pour les Quintets, encore c'est plus souvent, que les autres courses, mais les autres courses, encore plus rares, le Quintet, il est vraiment riche, il est énorme le Quintet, il est énorme, moi je n'ai rien du tout, des Quintets énormes, comme ça il y en a, mais des courses normales, il n'y en a très peu aussi, des courses qui payent aussi, ah le 8 qui vient faire quelque chose, putain de merde, c'était 11-8 non, ah c'était 11-8, j'ai pas pris le bon, 5-2, 5-2-6, c'est quoi le 3ème, 4ème, le 6, le 16, et nous derrière, le 15, 16-15, putain de merde, il y a des arrivées riches, je ne fais pas grand chose, par donner le 11-5, 11-8, ça fait chier, 2 sur 4, 11-5, 11-8, on va se régaler, mais donner quoi là, donner de la merde là, 11-5, 11-2-8, 11-5-2-8, ça part 2 sur 4, 2 sur 4, je suis un peu perturbé les gars, il y a des grosses côtes et tout, c'est chiant, ça va durer comme ça, toute la vie, 9-11-38 euros, moi, ça paye bien, ça paye bien, le 5, il finit 5ème, putain de c'est mort, 3-5, tu vois l'idée quoi, il faut choisir, il faut choisir les bonnes combinaisons, après, on les a, mais il faut les choisir, on les a, on les a, les bonnes combinaisons, il faut mettre sur ton ticket, la bonne quoi, moi, je ne peux pas jouer 50 combinaisons, je n'ai pas les moyens, tu peux en jouer 50, tu vas en avoir une de bonne, si elle va payer, si elle va te rembourser les autres, c'est bien, mais, ce n'est pas tout le temps, que ça rembourse tous tes jeux, pour ça qu'il faut viser juste, c'est compliqué aujourd'hui, ça fait chier, les gars, 15, 16, qu'est-ce qu'on va faire, en hiver, on sait quoi, on est peut-être dans une période, là, de transition entre l'été et l'hiver, c'est pour ça que ça commence aujourd'hui, là, ça va commencer, on va être dans la période de transition, été comme hiver, alors, c'est quoi cette période déjà, cette période, il faut s'orienter plutôt vers le 9-6, alors, pour faire nos calculs, c'est quoi, c'est quoi cette période, merde, je ne me rappelle plus, il y avait une période, été comme hiver, on prenait quoi, été comme hiver, 9-6-11-12-8 à Vincennes, et là, 11-8-16-15-5, ah, c'est les, c'est quoi, c'est quoi cette période de transition, l'été-hiver, ou l'hiver-été, dans les courses, je ne l'avais pas noté, mais il y a un truc, ah, il faut suivre les pronostics de PMU, en fait, qu'est-ce qu'il proposait PMU, qu'est-ce qu'il proposait PMU, je sais que les transitions, été-hiver, ou hiver-été, il faut suivre le pronostic de PMU, mais là, je n'ai pas les, attends, il faut que je regarde là-dessus, je vais vérifier les pronostics de PMU, aujourd'hui, si c'est quelque chose, si ça vaut le coup, ou pas, il ne faut pas suivre les pronostics de PMU, tout le temps, mais les périodes d'été-hiver, ou hiver-été, ça aime bien se retrouver, en notre faveur, on se complique la tête, et en fait, PMU nous donne, bah, pas mal de numéros, quand même, à se fier, quoi. Et oui, la deuxième course, on rend en place à un pratique motier, dans cette belle décision, ah, et puis avant, je me fiais, je me fiais au, ça va me revenir, les gars, ça va me revenir, il y a quelque temps, je faisais des bons coups, pratiquement tous les jours, hier, on a des bons coups, des bons trios, à 130 euros, mais je proposais 2 sur 4, tout ça, ça manque un peu de finesse, il y a même des multis, il y a quelques années, je donnais plusieurs multis, dans la journée, à 1000, 2000 euros, dans la journée, il fallait être accroché, quand tu jouais avec moi, et toute la journée, je faisais ça, Ray, tu dois t'en rappeler, Ray, je ne sais pas si tu es là encore, mais avec Ray, Ray, il me suit depuis longtemps, il y a quelques-uns, vous me suivez depuis longtemps, Karim, ça fait longtemps, Hassan, Hassan, ça fait longtemps, Abdoul, ça fait longtemps qu'on se connaît, dans les cours, ça fait longtemps, les gars, Nourdine, Abdoul, salut Stéphane, Bon alors, je vais regarder les pronostics de PMU, ce que c'est, Qu'est-ce qu'ils donnent, les pronostics de PMU, aujourd'hui, ça ne veut pas se marquer, pourquoi ça ne veut pas se marquer, pronostics de PMU, aujourd'hui, pronostics du jour, qu'est-ce qu'ils nous proposaient, qu'est-ce qu'ils nous proposaient, pour les courses, on va regarder si ça tient cool, leurs pronostics, je sais que la période était hiver, ou hiver-été, il faut bien suivre les pronostics de PMU, ils sont agréables à suivre, il y avait le pronostic du quintet, de PMU, 14, 9, 15, 5, C'est pas tous les pronostics à suivre, mais il y en a des pas mal, R2C1, 7, 3, As, 7, il y avait un trio, pronostics de PMU, 2, 3, As, 7, en R2C1, proposé par PMU, un trio, 7, 8, As, 2, 3, il y avait un 2 sur 4, R2C2, 10, 4, 6, 2, As, il n'y avait rien, R2C4, 7, 3, 6, 13, c'est moyen, c'est moyen, pronostics, 6, As, 2, 4, il y avait un trio aussi, R3C2, As, 3, 6, 8, qui nous proposait PMU, il y avait 8, 3, As, pas mal, 8, 3, 6, R3C3, As, 3, 6, 4, qui nous proposait, ben là, il nous proposait le multi, 6, 1, 5, 9, 2, ben là, il nous proposait le multi aussi, R3C4, R3C5, ben tu vois les pronostics de PMU, les pronostics de PMU, soit tu vas sur la course, là, tu vas regarder pronostics, ou soit tu vas là, tu vas là, et t'as les pronostics, mais t'en as moins de proposer, puis c'est plus détaillé, tu vois là, t'as réunion 1, tu vois le PMU, PMU nous proposait, pour R2C1, 2, 3, 7, il y avait trio, là ça marche pas, il y avait R3C1 qui nous proposait, A6, 2, 4, ça rentre en trio, R3C2, le pronostics de PMU nous faisait, nous régaler, R3C3, il nous régalait, R3C4, et c'est juste les transitions, hiver et été, et été, hiver, tu vas, tu vas pas sur, tu vas pas sur, sur ton application PMU, tu vas pas sur les pronostics ici, tu vas pas sur les pronostics ici, tu vas sur les pronostics là, en haut là, c'est vrai que la dernière fois, c'est vrai que la dernière fois, elle était ferrée, aujourd'hui, les pieds nuls, messieurs, et derrière, on lui a mis un petit peu, tu vas là, tu vas voir que le pronostics, c'est la transition, été hiver, hiver et été, généralement, on se casse le cul, on perd tout notre truc là, et PMU nous donne, en fait, pas mal de bonnes notes, tu vois, tout à l'heure, en R3C2, il y avait, en R3C2, il y a deux trios, là plus haut, c'est pas mal, c'est pour te fier déjà, ou sinon, bah tente le coup, c'est pas mal, à suivre, à suivre, tu te régales, là, on va R1C1, R1C2, on va faire nos calculs, R1C2, tout ça, c'est du monter, là, c'est un peu plus chiant, mais, de faire confiance, mais bon, R1C2, c'est 2850 mètres, c'est des longues distances, aujourd'hui, 2850 mètres, le pronostic de PMU, 2, 16, 10, 14, 6, et qu'est-ce qui est tombé, la course d'avant, on va faire nos calculs, avec la course d'avant, est-ce qui est tombé, on a le 16, de la course d'avant, on peut se le reprendre, ici aussi, on a 2, 16, 10, 14, 6, de proposé, le 15, on peut se le retrouver en 6, 16, 6, 16, 6, 16, 6, 16, 6, peut-être le 6, la bonne note à mettre, là, j'ai dû monter, le 6 ou le 4, alors, le 4 ou le 3, non, le 4, putain, il est cher, le 4, le 3, après, après, si on a, moi, je prends, je prends, je prends le plus bas, le plus bas de PMU, et je fais mes calculs, pas le plus bas, mais le premier proposé, dans le pronostic de PMU, le 2 ou le 6, pour faire les calculs, il faut égaler la course d'avant, là, 11, 8, 16, 15, 5, donc, on a 6, moins 1, là, il est à 66, sinon, là, on se le fait en combien, 6, moins 1, on se le fait en 16, 6, moins 1, le 1, on se le fait en 12, sinon, 2, moins 1, c'est une longue distance, ou alors, 6, moins 1, on fait 6, 5 ou 7, 6, c'est marrant, 7, 6, on va regarder qui sait tout ça, quand même, le 16, le 16 de la course d'avant, on peut se le prendre en 16 aussi, en 7 aussi, le 16 de la course d'avant, on peut se le prendre, si c'est un 7, on fait 6, 7, 6, 7, sont à la Egerie de Bonville, Don John Hems, le 7 avec Marie Bazir, c'est des 9 ans, là, ça va être chiant, ça va être chiant, les gars, qu'est-ce qu'il nous propose, PEMU, 2, 6, 7, 2, 6, 7, c'est pas mal, 2, 6, 7, 12, 2, 6, 7, 3, 2, 6, 7, 12, il nous propose le 14, le 14, le 2, 16, 6, 10, 14, il nous propose PEMU, 2, 16, 6, 10, 14, il y a 16 par temps, 10 et 6, ça fait 16, 10 et 6, 6 et 1, 7, il faudrait retrouver le 9 derrière, 7 et 2, 9, 10, 6, 7, 2, c'est pas mal ça, 10, 6, 7, 2, 10, 10, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, le 10, c'est pas mal, je vais vous le mettre celui-là, 10, 6, 7, 2, je vais regarder qui c'est tout ça, pour faire les calculs, ah oui, il faut faire les calculs, par rapport à l'arrivée qui vient de se faire, je vais y arriver les gars, ça prend du temps, mais il y a le 15 qu'on peut prendre en 6, ouais ok, le 5, le 5 il nous propose, enfin en 14 la course d'avant, on fait 6, 14, 6, 14, 6, 14, 7, 6, 14, 7, 6, 14, 7, 7, 7, 7, 7, 7, on aurait le 8, on aurait le 16, on aurait le 15 de la course d'avant, on aurait le 5, 6, 7, 14, 6, 7, 14, 2, 7, 6, 14, 2, 7, 6, 14, je suis d'accord avec PMU là, 2, 7, 6, 14, est-ce que je vais avoir le temps de poster, 2, 7, 6, 14, en 2 sur 4, couplé placé, ça veut être encore une arrivée de malade, là j'en peux plus, si c'est encore une arrivée qui décoiffe, j'en peux plus là, 3ème, 4ème, 4ème, qu'est-ce que je fais de mal ce matin là, je fais un truc de mal ce matin, je fais quoi là, on est RAC2 là, à Vincennes, après avec le 2 en favori, là il faudrait faire 12 et 13, il faudrait faire 12 et 13 aussi, on a 6 et 7, 13, 7, 6, 7, 6, 1, avec le 2, non, avec le 2 en favori, ça fait 12, il faudrait faire 13 et 11, 6 et 7, 13 moins de 11, 6 et 7, 13, donc on a 13 et 11, 6, 7, 2, 6, 7, 2, 10, 6, 7, 2, 14, 6, 7, 2, 3, le 14 on peut se le prendre en 3, entre 3, 14, le 10 on prend lequel, la course d'avant il est tombé quoi, il y a 16 par temps, 3 et 2, 5, 3 moins 2, égal 1, 6 et 7, 13 et 1, 14, 16 par temps, 7 fois 2, 14, 4 et 1, 5, 6 et 5, 11, 2 fois 8, 16, je vais prendre le 16 à la fin, j'aime bien mettre des numéros vers la fin, en hiver, 2, 6, 7, 2, 6, 7, 16, j'aime bien en hiver, prendre le vers la fin, 2, 6, 7, 16, je n'avais pas vu le 16, 2, 6, 7, 16, R1, C2, le 2, R1, C2, le 2, 6, 7, 16, ça peut passer, 6, 7, 16, 2, 14, 5, 7, Hassan, 2, 5, 7, 4, Hassan, 2, 14, 5, 7, 7, 7, 7, 7, 17, le 5 est trop loin, Chantilly, A3, C5, 5, 5ème, on a les favoris, c'est aujourd'hui, je t'ai parlé tout à l'heure, je t'ai dit, on a les favoris, c'est sympa de les mettre gagnant, simple placé gagnant, tu veux assurer un dégât à simple placé, tu veux assurer la victoire en simple gagnant. Je ne sais pas si c'est mieux de faire deux tickets, un ticket en simple placé, un ticket en simple gagnant, avec les favoris aujourd'hui, ils sont bons, les favoris aujourd'hui sont bons, il fait beau tout ça, ça a peut-être duré la journée ça, j'ai envie de chier les gars, je vais me chier dessus. Ah c'est du monter, ça va gamelle dans tous les sens, 6,1 ça fait 5 de la course d'avance, 6,1 de 7,6,16, c'est plein de calculs comme ça, je ne sais pas qui est-ce qui me disait, donne-moi comment tu fais tes calculs, c'est plein de calculs comme ça, justement j'essaie d'apprendre, il faut regarder les vidéos, dans toutes les vidéos que je fais, j'essaie de mettre des... J'essaie de mettre des calculs que je fais, t'as différents calculs, je te dis apparemment, c'est pas apparemment, c'est un moment, un moment je travaillais avec le nom des chevaux, les écuries, j'ai tout fait, j'ai fait les noms des chevaux, les écuries, les cotes, j'ai fait, et puis là par calcul je m'en sors. Je suis bien content, mais quand même, tu vois ce que j'ai étudié quand même avant, j'ai étudié les chevaux, j'ai étudié les jockeys, les écuries, je pars pas à la légère quoi. Tu veux faire tout de suite, tu viens d'arriver dans les pronostics, tu veux faire tout de suite les calculs ? Ben non, parce que tu vas faire ton calcul, puis tu vas jouer bêtement, et quand tu fais ton calcul, il faut regarder qui est-ce qui est monté dessus, qui c'est le cheval, l'âge des chevaux, l'hippodrome, tout ça, il faut tout prendre en compte. Là je sais qu'à l'hippodrome de Vincennes, c'est plus favorable à tomber des numéros, à Chantilly c'est pareil, c'est plus favorable à tomber des numéros. C'est agréable de savoir ça aussi. Après avec les lignées de chevaux, c'est pareil, les lignées des chevaux. Le 10, le 15, le 16 par terre. 10, 15, 16 par terre. Là c'est du monté, il peut faire des fautes aussi, c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. Tu sais qu'il y a plus de chevaux favorables avec des arrivées en montée ou en attelée. C'est sympa d'étudier avant, j'étudie pas d'aujourd'hui. Tu vois, même encore, j'arrive à me planter, ça fait 3-4 courses que j'ai rien là. Il y a des bons coups à prendre, j'ai rien, je fais une cinquième place R3-C5, je donne 4 chevaux en 2 sur 4, il y a le 11 qui est premier. Je parlais de mettre des favoris aujourd'hui, il y a 3 courses qui sont premiers les favoris. Je parlais de l'As tout à l'heure, il vient simple placer, l'As ou le 2, il vient 5,20 euros. Mais je donne aussi d'autres pronostics, je donne des 2 sur 4, des trios, tout ça, je donne 50 trucs. Il faut me connaître, moi, déjà aussi. Il faut connaître déjà, quand je te parle, ce que ça veut dire. Parce que quand je te parle, tu peux pas vraiment savoir ce que ça veut dire. Si je fais le focus, si je fais... Quand tu me connais pas, tu me connais pas, tu peux pas savoir. On a 2, tu vois, encore le favori gagnant. Ah, c'est la journée des favoris, les gars. Ça vaut le coup. Qu'est-ce qu'on a derrière ? J'ai pas vu qu'est-ce qu'on a derrière, les gars. Il est loin devant, le favori, loin devant. Le 7, alors, 7, quatrième. On a de chance avec le 7. On a de 7, putain, on a de 7, mon gars. R1, C2. On a de 7, 2 sur 4, 2, 7. Putain, il va être sympa ce 2, 7 en 2 sur 4. Je voulais mettre 2, 7, 6, 3. Tu vois, 2 sur 4, il aurait fait du bien, là. On peut pas rattraper ce qu'on a perdu, les gars. Hassan, 2, 7, c'est pareil. Il a monté en cote, le 7, pendant la course, ou quoi, là ? 2, 5, 7, 4, ouais. Y a pas de 6, 13, 11 derrière, 3, 8, 13 et 11 derrière. C'était pas 7, 6, c'était 7, 8. Qu'est-ce que j'ai donné ? J'ai donné deux trucs à Chantilly, non ? Ah non, c'était celui-là d'avant, là. Il va être sympa ce 2 sur 4, les gars. On va mettre une petite bouteille, quand même. On va prendre une bouteille de cassis. Une bouteille de cassis ou deux, les gars. Bon, c'est provisoire. On va attendre la définitive. Et puis, quand tu viens d'arriver dans le bar PMU, déjà, tu bois un coup, tu te fais à l'aise. Ça fait 3 courses qu'on arrive, là, on est sur le champ. Il faut être dedans. Ouais, mais c'est pas facile tous les jours. Quand t'arrives en vidéo, qu'il faut être dedans tout de suite, c'est pas facile. Moi, je me branche, je suis pas une heure avant à chercher les pronos comme je faisais avant. Avant, je passais mes journées, mes journées entières. J'ai passé 5-6 ans à regarder que Equidiac, que du PMU. 6-7 ans, 5-6 ans, plus que ça, même. Ça fait 12 ans que j'étudie, tu vois, les cours, ça. Je dis, si je préfère gagner de l'argent aux gens et puis qu'en contrepartie, ils peuvent me récompenser avec des remerciements, des likes, soutenir la page, venir en oncle sur les pages et être content. Ça peut avoir des gens contents, c'est sympa. Tu vois, c'est compliqué de faire des gens contents, quand même. C'est pas facile. Alors, on va faire nos calculs encore pour celle-là. Je vais pas faire une vidéo trop longue, les gars. Je sais qu'on n'a rien marqué, on fait un beau 2h sur 4, mais c'est tout, là. 2-12, 3-7-8. 2-12, 3-7-8 à faire. On a l'heure de départ, 14h42, R3-C6. Bon, après, la vie offre de la magie aussi. Alors, je sais pas qu'est-ce que c'est que ces chiffres qui représentent l'heure. Tous ces chiffres qui représentent, je pense que c'est des résonances qui sont inscrits en forme de chiffres. Des résonances, donc après, j'ai du mal à me méfier. Enfin, je me méfie pas. Après, tu te méfies de pas mal de trucs. Alors, il faut faire attention, quand même, à ce que tu te méfies, quand même. On a la cote du favori à 5,6 contre 1. Si tu te compliques un peu la vie, il faut faire attention, quand même, pour pas trop compliquer non plus. Après, tu t'en sors plus. On a 5,4 du favori, là. 5,4 contre 1, on a 17 partants encore. On a quoi ? On a du plat. Qu'est-ce que nous proposait PMU, les gars, dans le pronostic ? Qu'est-ce qu'il nous proposait PMU ? 2,12, 3,7,8, nous proposait PMU. Il nous proposait le 2, R1, C2. Là, R3, C6, tout à l'heure, R3, PMU, ils ne sont pas trompés. R3, 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 C5, 13, 11, 16, 2, 6, on a 11, 2, 11, 16, pardon. R3, C4, 6, As, 5, 9, 2, tu vois, ça faisait le multi. R3, C3, As, 2, 3, 6, 4, ça faisait le multi. C'est les transitions, et transition hiver, été, été hiver. Prendre des pronostics de PMU sont pas mal. Là, ils nous proposent quoi, là ? Ils nous proposent R3, C6, 4, 10, 6, 11, 14. 4, 10, 6, 11, 14. On va prendre le 4, pour faire le calcul. J'aime bien prendre le premier de PMU, le 4, tout le 14. C'est quoi, c'est du plat ? Le 4, tout le 10, ou le 4, tout le 14, 17 par temps, il y a 1,800 mètres. Si je prends le 4, pour faire mes calculs, il faut que je fasse 4, moins 1, il faut que je fasse 4, plus 3, il faut que je fasse 4, fois 2. C'est quoi, celui-là ? On peut prendre 4, 3 de la course d'avant, 4, 3. Là, on va prendre le 8, finalement. On fait 4, 3, 8. 4, 3, 8. On a 4 et 3, 7. On a le 3 et le 8 de la course d'avant. La course d'avant, 4, 3, 8. On prend 4, le favori de PMU. 4 et 3, 7. On a 7. On a le 8. La course d'avant. On a 4, moins 1. 4, moins 1. 4, moins 3, égale 1. 8 et 4, 12. On a le 12. On a le 3. Il faut égaler 2, là. 8 divisé par 4. 8, moins 4. 8 divisé par 4. 2 fois 4, 8. On a le 2 aussi. On a égalé la course d'avant. Donc, on est pas mal. 4, 3, 8. On est pas mal. Après, 4, 3, 8. On met une 6 ou 9. On met quoi ? Après, on fait la 17 par temps. Il faut faire. 4 et 3, 7. 7 et 8, 15. Donc, on égale 15. Ou alors, on a 4, 3. Ça fait 1. 8 et 1, 9. Donc, on aurait le 8. Sinon, 8 et 9, 17. Donc, on a peut-être le 9. 4, 3, 8, 9. Ou 4, 3, 8. 4, 3, 8, 6. 4, 3, 8, 9. On a la cote du favori à 4,6. Donc, on va prendre 4, 6. 4, 6. On va prendre 4, 6. Avec le 4, il vient souvent le 10 ou le 14. Avec le 3, il vient souvent le 10 ou le 13. Mais le 13 est un peu fort, là. Bon, je fais confiance au 3. Je fais confiance à mon prono. 4, 6, 8, 3. 4, 6, 8, 3, les gars. La note intéressante, pour moi, ça serait une bonne note intéressante. Ça serait peut-être le 3. En simple placé. R3, C6. 3, 6. En simple placé. On est la cote à 4,7. Il y a 4, 3, peut-être 4, 3, 8. En couple placé. Peut-être à mettre 4, 3, 8. Ou 4, 7. 4, 7, 8. Ou 4, 3, 8. Le 7 ou le 3. Le 7 ou le 3. A mettre en simple placé. Et je vous mets la formule 2 sur 4. Moi, je balance et je mets des 2 sur 4. Merci, les amis. On est quoi ? Il y a 3, C6. 4, 6, 8, 3. Dans n'importe quelle course, j'aime bien mettre des... Pour être payé vraiment en 2 sur 4, j'aime bien mettre des suites, là. Tu vois, j'ai... On ne met pas le 5, mais on met 4, 6, 7, 8. Donc, 4, 6, 7, 8, peut-être. Ou 3, 4, 3, 4. 3, 4, 6. 3, 4, 6, 7. 4, 6, 7, 8, peut-être. 4, 6, 7, 8. 4, 6, 8, 3. 4, 6, 7, 8. Le 5, on se le prend dans le 14. 4, 14. 4, 14. 4, 14. 4, 14. 4, 6, 8. 4, 14. On a peut-être le 14. Voilà. 4, 6, 8, 3, ça devrait le faire. On est payé combien ? 2 sur 4, la course d'avant. J'espère qu'il est bien payé 2, 7 en 2 sur 4. Ah ouais, il doit être bien payé, non ? 16 euros seulement ! On n'est même pas remboursé, les gars, 4 chevaux proposés. Dans ton pari, ça fait 18 euros. On n'est même pas remboursé, il y a des codes de malade, pourtant. Fait chier. Ah ouais, ils abusent. On fait des efforts comme ce n'est pas permis. Voilà, la source de source, c'est les favoris aujourd'hui. Les favoris. Là, je mettrais plutôt simple placé. Point final, les favoris aujourd'hui. Quelques fois, tu peux jouer gagnant, mais tu joues simple placé, sinon. On est le 25, c'est la journée des favoris. Là, je poste avec Thierry Gaullier-Fasso, les gars. Je ne sais pas pourquoi ma publication se poste avec ça, puis avec la page des libres pronos, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, pourtant je poste pareil, mais je ne sais pas. Il fait chier, ce 2 sur 4 de fou, là. Voilà, donc on était vraiment au-dessus. Aujourd'hui, on a mis les deux guerres. On sent que ça soit une petite touche. Mais bon, on n'est pas... Le tourisme n'est pas en grande forme, on n'a pas de toute partant. Et ce qu'on a, on ne sait pas si on a raison. C'est difficile d'être très confiant. C'est une idée. On est plus sur la réserve. On va en donner, on reste, je ne sais pas. C'est un expectatif, alors. Voilà, on voudrait être à la fin. Merci, monsieur. On va être assurés, là, quand on fait les deux visites. Néanmoins, migrer et jouer. De ce point de chance, ici, mais qui sont peut-être des circonstances de compte, ça gauche, ça n'agace du lien, au milieu. C'est 1 800 m. 1 800 m, il aime bien tomber 8,3,5 ou à 7,4 ? En 2 sur 4. Il y a moins de personnes qui regardent les lives quand il n'y a pas la vidéo d'Equidia, les gars, ça ne vous intéresse pas. Il y a une seule gueule aujourd'hui. C'est 1 800 m. On va être en plus. On va être en plus. Radio Bianco, avec la présence du numéro 10, Peck à son extérieur. C'est le numéro 14, Rosier, qui est en 3e position. Nous avons le numéro 17. Béamac, bien placé, avec Elie Lenne dans son sillage. Ligue au milieu du paquet, avec Laura. UEC Nora, venons un peu plus loin. Je vais couper, parce qu'il n'y a rien. On ne fait rien. On ne fait rien, les gars. Je vais couper, on ne fait rien. Un 8-3, s'il te plaît, 8-3. 8-3, 2 sur 4, putain, t'es mort. 8-4-3 ? Ah, c'est bien, mon pépère. Il y a 6-8-3, 2 sur 4, on est payé 3 fois. 6-8-3. On a le même trio, 6-8-3. On n'est pas mal. 14, 5e, 4e. C'est quoi ? C'est quoi ? Quoi, 4e, c'est quoi ? 14, ouais. Je suis chiant. Je n'ai pas pris le bon. On n'est pas mal, finalement. Putain, je me disais, je vais me barrer, parce que je ne fais rien. R3, c'est 6-3, 6. Des fois, ça le fait. R2, c'est 4, 2, 4. R3, c'est 6, 3, 6. R4, c'est 1, 4 as. Des fois, ça le fait. Tu mets le favori, puis t'es bien tous les jours comme ça. Mais ce n'est pas facile. Ah, c'est le 10, 4e, le 10. Qu'est-ce qu'il nous proposait, PMU 4, 10, 14, 6, 12. Le 12, on l'appelait en 3. 4, 10, 14, 6, 3. R3, c'est 6, c'est pour ça. R3, c'est 6, je me dis, merde, le 12. R3, c'est 6, 3, 6. C'est pour ça que je t'en parle. R3, c'est 6, 3, 6. R1, c'est 1, une cote à 11 euros pour le quinter. Ou R1, c'est 4, une cote à 14 euros pour le quinter. Ou alors le favori. On en fait encore une, les gars. Je vous explique encore une, et puis j'arrête. On fait R1, c'est 3, 20, 7. Pour la première fois, en dernier lieu. 2, 3, 5, 6 et 10, 5 chevaux. On fait R1, c'est 3 à Vincennes. À Vincennes, attention, 10, 11, 12. 10, 11, 12, 13. Attention à Vincennes. On fait R1, c'est 1 avec 11, 12. On fait R1, c'est 2. R1, c'est 2, il y avait quoi ? R1, c'est 2, il y avait le 12. Et R1, c'est 1, il y avait 11, 12. Et R1, c'est 3, il y a quoi ? On va essayer de faire bien, là, R1, c'est 3. Il y a 16 par temps encore. Il faut égaler 16, 3, 8, 10, 14 de la courte d'avant. 6, 3, 8, 10, 14 de la courte d'avant. Tu peux faire tes calculs, soit avec le numéro de course, numéro de rayon, soit avec la cote du fabri, soit tu fais les deux, soit tu fais aussi avec le nombre de partants, soit tu fais avec les 3 plus petites cotes, soit tu fais tes calculs avec l'heure de départ, 15 heures, soit tu fais tes calculs, tu vois. Moi, je fais mes calculs avec plusieurs trucs. Et puis je regarde déjà si ça vaut le coup, si ça veut faire quelque chose. 6, 3, 10, 14 de la courte d'avant à faire. C'est provisoire. La courte, ça se passe à 15 heures. Il faut égaler 2,5 la cote du favori. 2,5 contre 1. R1, c'est 3. C'est de l'athlée. L'athlée à prendre en compte. Il y a combien ? Il y a 16 partants. Et lors de départ, 15 heures. On est le... Tu peux faire aussi avec la date. Aussi le 25, tu peux faire tes calculs aussi avec la date. Tu fais ton calcul, tu te retrouves avec une combinaison de numéros. Ou alors des numéros. Tu vas voir, tu vas les répéter, tu vas les répéter. Les numéros, puis... Ça va t'assurer quelque chose. Tu veux être en communication avec elle. Quand tu répètes les choses, ils sont en communication avec toi. Tu arrives à te communiquer avec. Tu ne vas pas au PMU comme ça. Tu balances 3, 6, 8. Comme ça, au hasard. Tu répètes les numéros dans ta tête. Ils vont communiquer avec toi. Les chevaux vont communiquer avec toi. Tu as beau être à 200 mètres, à 500 mètres de l'hypodrome, ou à des milliers de kilomètres, ils vont communiquer avec toi. Les combinaisons de chiffres, c'est une résonance. Ça va communiquer avec toi les résonances de numéros. Il faut être quand même... Il faut être assez serein. Il ne faut pas non plus être arraché de tous les vis. Tu ne feras rien du tout. Il y a 2100 mètres, c'est de l'athlée. 2100 mètres de l'athlée. On va regarder l'âge des chevaux, tout ça aussi. À 15 heures, ça part à 15 heures. C'est une résonance. Toute la vie, c'est une résonance. Elle offre des bonnes choses, la vie. La vie, c'est une résonance avant tout. Tu résonnes dans une partie du monde. Tu résonnes avec des amis dans une partie du monde. Donc, il faut faire le tri de tout ça. Et puis, il faut tout prendre en compte. Enfin, non, pas non plus tout. Parce qu'après, tu vas te mordre les doigts. Mais tu vas trop stresser. Il faut prendre en compte ce que tu as envie de faire. Tu prends en compte ce que tu as envie de faire. À 15 heures, 16 partant, 2100 mètres, prix de joncie. Après, c'est pareil. Tu peux regarder sur les applications de course hippique. Tu vas regarder ce qui tombe le mieux à Vincennes comme numéro préféré. Après, tu regardes ta course. Tu diras, celui-là, il n'a pas une très grosse cote. Puis, tu vas regarder les anciens classements et tout. Ah ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. On vient de faire un trio. On verra combien il fait. Je proposais 2 sur 4, mais on est payé 3 fois. On va regarder. Allez, on a une cote à 2,3 avec le 2. Sinon, on a 4 ou 6 en favori. Le 2, 4 et 6. On va regarder ce qui c'est. Là, j'ai R1, c'est 3 à 15 heures. J'ai le 3 en favori. Oui, c'est le 3. On a le 3, le 4 en favori. R1, c'est 3. On va regarder qui c'est. 3, 4 et 6 pour partir pour nos calculs. On en attendait beaucoup l'autre jour. On n'a pas... Intelo 2 chenus, le 3, c'est quelque chose. Les 2 chenus, c'est quelque chose. Illus des Bocans, le 4, c'est pareil. C'est quelque chose. Le 6, Ivry Viking, c'est quelque chose. Les noms comme ça, les noms bizarres comme ça. Là, on a 6, 3, 8, 10, 14 à faire. Effectivement, le 3, on peut reprendre le 3. On a les favoris aujourd'hui. On se plaise. Intelo 2 chenus, c'est des 4 ans. C'est un Baudouin. Il est avec l'écurie Baudouin. C'est Baudouin qui le monte. C'est pas mal. Intelo 2 chenus, le 3. Illus de Bocan, le 4. Sinon, ça serait quoi, là ? Le 6, sinon, ça serait le 3 au 6 à prendre. On peut prendre le 6 de la course avant. Peut-être qu'il va faire gagnant aussi. On a deux arrivées possibles avec le 6 gagnant. R3, C6, R1, C3, là. R3, C6, on a 3, 6. R1, C3, on a peut-être 6, 3. Yann Le Bourgeois, c'est quelque chose dans les courses. On a 2100 mètres. 2100 mètres, on préfère A7, 4 ou 8, 3, 5. Ou alors, on a quoi, là ? Il y a Mecael Verva sur le 8. Il y a Imokodatu sur le 7. Le 4, c'est Illus de Bocan. Là, c'est Isor de Bonpierre. Le 3, c'est Intelo 2 chenus. Et le 5, c'est Icario du Goutier. Le 5 ou le 7, peut-être faire quelque chose. En simple passé, le 5 ou le 7. Ou le 8. Si on prend des petites cotes, on peut prendre le 8. On l'a de la course d'avant. On l'a de la course d'avant. La course d'avant, le 14, on se le prend le 14. Instructeur, le 14. Après, Vincennes, on aime bien 10, 11, 12, 13. On va regarder qui c'est, ceux-là. Ce sont des grosses cotes. Le 10, peut-être, Irone Band. Irone Band. Le 12, 13, ils ont des grosses cotes. Et là, sur l'écran, ils sont quoi, 12, 13 ? Le 11, pardon, le 11. Une puce Lotoa, le 11. Irone Band, le 10. On prend quoi de la course d'avant ? On prend quoi de la course d'avant ? C'est pas mal, ça, en 2 sur 4, la course d'avant. La course d'avant, l'arrivée, chantilly. 6, 3, 8, 10, 14. Ah, ça me plaît, hein. 6, 3, 8, 10, 14. De 10, c'est quoi ? 6, 3. 6, 3, 8, 10, 4. 6, 3, 8, 10, 14. Ça arrive qu'on a les deux mêmes arrivées. Après, il y a 16 par temps. Et c'est l'heure de départ, c'est 15 heures. C'est là qu'on va faire nos calculs à 15 heures. 8 et 7, 15, ça fait 8, 4, 3. Ou si c'est 4, 10, et 15 par temps. Ou alors, on prend l'as, comment on fait l'as ? On fait 10 avec l'as ? On fait le 5, comment ? On fait le 10, 5, ça fait 15 heures. 10, 5. On prend le 5, on prend 4, 3, 4, 3, 5. Je t'avais dit que j'ai préféré faire 10, 8 aussi, la course d'avant. 6, 7, 8. 4, 3, 5, 4, 3, 5, 6. C'est pas mal. 4, 3, 4, 3, 4, 6. 4, 3, 5, 6. 4, 3, 4, 6. 4, 3, 10, 4, 3, 10, 5. Il y a le 8, je m'emmerde. Après, avec la course d'avant, on a 6, 3, 8, 10, 14. 6 et 4, 10. On a le 10, 6 et 4, 10. On a le 3. 6, 4, 10. 6, 4, 3. 6, 4, 3. 6, 4, 3, 5. 6, 4, 3, 14. Comment on fait le 8, là ? 6 et 4, 10, moins 3, ça fait 10, 3, 13. Ça fait 7 ou ça fait 4 ? Il faudrait faire 4. 6, 4, 3, 13. 6, 4, 3, 10. 6, 4, 3, 10. Alors, 10, 4, 3, 7, 7 et 10. 4, 3, 7, 7 et 10. Ça fait 17, 7 et 1, 8. Ça fait 4, 3, 10. 4, 3, 10. Ça fait 4, 3, 10. 4, 3, 10, 6. Alors, 4, 3, 10, 6. On ne change qu'un numéro de la cour d'avant. 4, 6, 8, 3, 4, 3, 10. 4, 3, 10, 6. Après, c'est sans trop regarder les chevaux. Tout ça, c'est par les calculs. R1, c'est 3. On sait qu'à Vincennes, il aime bien tomber le 10, 11, 12, 13 en sable placé. R1, c'est 3, peut-être le 3. Ça m'aide. Il est pas mal. 4, 3, 10. 4, 3, 10, 6. 4, 14, 10, 3. 4, 14, 10, 3. Possible aussi. Mais tu as un peu de piment avec le 14. Ah, j'ai envie de chier, d'ailleurs. Alors, le 11, alors. 11 et 3, ça fait 14. 11, 3, 11, 3, 4, 6. 11, 3, 4, 5. 11, 3, 4, 6. Il y a 16 par temps, 2 x 8, 16. 5 et 3, 8 avec le 11. 11, 5, 3. 11, 5, 3, 10. 11, 5, 3, 6. 11, 5, 3, 6. Alors, celui-là, c'est préférable encore. 11, 5, 3, 6. Ah, faut peaufiner. Faut peaufiner. J'aimerais bien celui-là. 11, 5, 3, 6. En 2 sur 4. Je ne mets pas le 11 gagnant. C'est une formule 2 sur 4. 11, 5, 3, 6. Peut-être le 11, ça peut passer, quoi. Alors, là, je poste avec Eric Gaulier. Je poste avec Libre Prono. Je ne sais pas pourquoi mes publications se mettent et changent de profil comme ça. Je ne sais pas. Ah, je suis crevé, les gars. Deux heures que je suis en live. J'essaie de reprendre les habitudes des courses. Ah, tu as mis quoi, Pichou ? Au quintet ? Non, c'est quoi ? Aucun tech, tu as mis ça ? 12, 8, 9. Dommage. Entre Iron Bond et Impulse Lotois. 5, 3, 4, 6, 10. 5, 3, 4, 6, 11. Je vais boire un coup, les gars. Calculs de Quintet, c'est quoi, chez vous ? C'est R4, c'est 6 ? R4, c'est combien ? Enfin, ce n'est pas chez vous, c'est en Afrique, il y a R4, je ne sais plus combien, le Quintet, là. Le Quintet, il n'a rien donné, sinon. On a le trio, là, le Chantilly, là, le trio, là. 800 mètres, la course d'avant, là. R3, c6, on a 2 sur 4 qui est payé trois fois. Trois fois 14 euros, on a un peu de bénéfice, enfin, sur celle-là. Ça faisait en trio, ça faisait 55 euros. Putain, on a peiné, ça fait quelques courses qu'on cherche. Tout à l'heure, on a un 2 sur 4, mais il n'est pas payant, là, R1, c2. R3, c6, je propose 2 sur 4, on a trio. On fait deux courses de payé, sinon on a trois courses de merde. Quatre courses de merde. On a que deux courses de payé, quatre courses de merde. On a les favoris qui sont bien, aujourd'hui. Tu me parles de Quintet, mais il vient de passer, Rachid, là. On a le droit de dire, avec In-Loft de Giel, le numéro 2, t'as donné par le bon coup à tout. On a mis qualifié l'euro. On a les décalé par là, 6 heures de non-père. Et à moins d'un kilomètre, désormais, de l'arrivée, il y a du bon là, il y a des bonnes heures, il y a des bonnes heures, enfin, il y a un énorme, c'est à 63 de contrat. Il y a de plus d'amica qui fait mouvement, accompagné également d'In-Loft 2e, ses concurrents qui sont suivis par un gros de bombe, alors qu'on fait la faute à l'arrière avec un gros de bombe. Il y a du bon là, il va accélérer pour espérer qu'on crée In-Loft de Giel qui est venu vite avec, finalement, à l'extérieur, le numéro 10, Iron Bomb, qui fait un bel effort, qui l'amène au contact, les premiers, pas très loin, également, l'effort du carriol du bouquet, il y a une piquine qui est bloquée, et puis également, à sa hauteur, il y a de ce week-end. C'est le favori entier, l'autre chenue qui se fait ramener, pour l'instant, il a suivi Iron Bomb dans son effort, il n'a désormais plus son dos, il contre-attaque maintenant, il vient très très vite, en troisième épaisseur, à moins de 500 mètres de l'arrivée, il n'a plus qu'à une longueur de numéro 2, In-Loft de Giel, qui est tout le monde meilleur. In-Loft de Giel, porté par le grand favori, un peu l'autre chenue qui est lancé maintenant à l'extérieur, Iron Bomb, qui est au centre, il y a du moins qui se relance, et puis on retrouve également le numéro 2 de Biscuit, qui n'est pas loin. C'est bientôt la sortie du tournoi final, avec le numéro 2, In-Loft de Giel, qui est tout le monde meilleur, mais un peu l'autre chenue, est peut-être en mesure d'aller le chercher derrière, le numéro 9, il y a du boulin, se défend bien, Iron Bomb est en quartième position, maintenant, 3, 6, 9, 2, en 2 sur 4, le 9, 2 sont bien payés, 3, 6, R1, C3, je t'avais dit, tu prenais 3, 6 de la course d'avant, un chantilly, des fois c'est si bête, c'est si bête, c'est pas tout le temps comme ça, les yeux fermés, mais quelquefois, tu le sens, quand ça va revenir. Le 2, c'est une belle cote, le 9 aussi, je crois, le 9, on regarde ça, on est payé en 2 sur 4, 3, 4, 6, 10, 5, 3, 6, on est payé en 2 sur 4, le 4 est un peu loin, 5e, mais on est payé, le 9, le 2 sont de bonne cote, le 3 et 6 sont vraiment petits, chantilly, ça paye pas en fait, 2 sur 4, ça paye pas, il y a des belles cotes et on n'a rien, on a à chaque fois un ou deux favoris, ça bouffe tous les gains, c'est chiant, on verra, on va regarder, mais bon, 9, 6, 3, 2, ça arrive souvent, cette formule, 9, 6, 3, 2, je l'avais au coin de la tête, le 9, mais si je le mettais, ça me bouffait le reste de mes paris, ça me bouffait tout, ça allait tout décaler, tu peux te permettre de dépenser, mais pas d'autres, c'est vrai, 3, 4, 6, 10, 11, 5, 3, 6, ça fait 2 sur 4, mais le 10, c'est 7, le 4 et 5, mais on a 2 sur 4, mais on verra combien ça fait, on avait la course d'avant, on avait 3, 6, R3, C6, je t'ai dit, RAC3, tu reprends 3, 6 en 2 sur 4, mais après, j'étais parti sur de calculer tout, c'est vrai, mais bon, on a 2 sur 4, on verra, je ne vais pas rester longtemps, les gars, les 3 premières courses ont été remplacées par RAC3, qu'est-ce qu'ils nous proposaient, PMU, la RAC3, RAC3 proposé par PMU, RAC3, l'arrivée, c'est 39264, et proposé, PMU, 36527, nous proposer, et 36527, ça faisait quoi ça, ça faisait 3 fois payé le PMU, je te dis, les transmissions, été-hiver, ou hiver-été, tu vas chez PMU, tu vas chez PMU, tu vas chez PMU, tu vas chez PMU, les transmissions de saison, été-hiver, hiver-été, tu as ton application PMU, quand tu vas sur les courses, ok, tu as un pronostic, ok, mais quand tu vas sur là, tu as d'autres pronostics, pronostics du jour, pronostics de demain, tout ça, et les transmissions de saison, été-hiver, ou hiver-été, les pronostics de PMU, les pronostics ici, là, en haut, là, ils sont corrects, ils sont corrects, c'est un petit peu à régler, mais ils sont pas mal, R1-C3, regarde ce qu'ils nous proposaient, 3-6-5-2-7, on a 3-6-2, en 2 sur 4, tu joues 2 sur 4, couple et passé, t'en choisi, ou il faut s'y connaître après, mais bon, tu regardes les gens comme moi, si tu veux t'y connaître, mais je pourrais, je pourrais te parler des chevaux, tout ça, mais, non, je peux pas te parler des chevaux, mais je peux te parler de, de ce qui peut tomber à l'hypodrome, tout ça, les préférences, les lignées de chevaux, les écuries, tout ça, j'ai même pas été en hypodrome, je connais les lignées de chevaux, les écuries préférées quand même, à l'échauffement des chevaux, je vois ce qui est, comment il est le cheval, quand il tourne comme ça, à se présenter, je vois par rapport à la piste, si c'est une piste en herbe, si c'est une piste en sable, je sais quel numéro, c'est préférable de jouer, allez les amis, je vais arrêter, je suis KO, je vais arrêter, je suis KO, les amis, ah sinon, qu'est-ce que vous voulez, je vous dise, rien, dans la piste, là, au furki, je suis KO, même sea qu'elle est si tu Z Authority etди, tu de aucun ultra FDP, c'est de tout selon moi. la politique, je ne peux pasaspちょberpénElles, Ah comment je fais là ? Ouais bah sinon qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est compliqué aujourd'hui, il faut regarder les pronostics de PMU, il faut s'y connaître quoi. Il y a les 6-9 peut-être qui vont... Il y a les favoris aujourd'hui qui sont sympas. Il y a 6-9, on reconnaît les 6-9 partout, toute l'année, partout. Il y a des journées qui sont favorables à gagner, je crois que c'est aujourd'hui aussi. Bon, on fait un 2 sur 4 là, il y a des belles cotes, c'est pas payé. Faudrait que je revienne en R4, faudrait que je revienne en R4 peut-être, c'est mieux payé en R4. Tous les jours en Réunion 4, vers la Réunion 4, la 5 sur la mer à 16h27, c'est peut-être mieux payé mais... Bon, je ne sais pas. Bon les amis, bisous, 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 à demain. Il n'y a personne, mais bon, à demain les amis. Ah, je n'ai pas à mettre celui-là. Ah, je n'ai pas à mettre celui-là. mes amis. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...